Moi je m'appelle Julien Kawer, je suis né à Genève et puis j'ai grandi à Fribourg. Récemment j'ai décidé d'interrompre des études en agronomie parce que j'ai ressenti vraiment un besoin de faire des choses vraiment concrètes. Avant de commencer mes études en agronomie, j'avais eu l'occasion lors d'un projet au Kenya qui avait duré qu'un mois et demi de découvrir en fait une plante qui a des propriétés extraordinaires en matière de fertilisation. Donc le problème dans toutes les régions un peu pauvres mais principalement là où je suis, je pense qu'on peut vraiment l'étendre à toute l'Afrique, c'est que la fertilisation est un gros problème parce que les gens ont soit le choix entre les produits chimiques qui sont très chers et puis très dévastateurs pour l'environnement. Et des engrais de ferme donc soit qui viennent des animaux, enfin surtout qui viennent des animaux et qui eux aussi sont relativement coûteux. Le nom scientifique de la plante c'est Titonia diversifolia, c'est une plante qui a été, en fait c'est une plante invasive là-bas, c'est une plante qui a été introduite qui vient du Mexique et qui a justement, ben voilà, elle a été apportée je crois justement au Kenya dans les années 40 comme plante ornementale et puis depuis elle est devenue complètement invasive donc elle pousse partout. Chez nous par exemple donc dans la région où je travaille, cette plante pousse sur tous les bords de route, elle forme des buissons de 3 mètres de haut donc elle a une capacité d'adaptation extraordinaire et puis sans compter justement sans parler de sa capacité d'extraction du phosphore qui est justement un élément essentiel à la croissance des plantes. Après avoir fait un premier projet en 2011 qui avait été fait à très très petite échelle et puis qui avait eu justement pour but de démontrer que la plante fonctionnait et bien là en 2015 donc à partir de février de cette année, on a découvert, on a décidé de mettre les vertus, les propriétés de cette plante au service d'un plus gros projet. On a décidé sur 5 hectares donc de produire toute la nourriture pour une école primaire de 300 enfants dans l'ouest du Kenya donc dans une ville qui s'appelle Malaba donc on a produit, là moi je viens de rentrer il y a 7 jours mais le projet continue sans moi, céréales, légumes, légumineuses, fruits, poissons, lait et là on est en train de construire une maison pour produire des champignons aussi donc on produit toute la nourriture sauf la viande pour cette école de 300 enfants. Le but c'est justement de produire de la nourriture pour cette école mais je pense qu'un but plus large c'est vraiment de découvrir des techniques qui permettent à n'importe quelle personne, peu importe l'argent qu'il a, de pouvoir produire de la nourriture en suffisance parce que la nourriture c'est la force d'une personne mais c'est la force d'une société, une société qui est composée d'individus qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont pas assez à manger, qui mangent une fois tous les deux jours, c'est une société très faible et puis dans la région où nous on se trouve où il y a 90%, plus de 90% de chômage, les gens vivent avec moins d'un dollar par jour ce qui fait deux des gens qualifiés par l'ONU d'être dans une extrême pauvreté et bien ça donne des outils à des gens qui, donc de ne plus passer par l'argent pour l'alimentation. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cette plante, on la plante à l'intérieur de nos champs et puis ça rend les choses encore plus faciles que même une fertilisation, que ce soit chimique ou à partir d'engrais de ferme parce que la plante pousse, elle est déjà là, donc il suffit qu'elle pousse, elle extrait les nutriments, elle a une capacité extraordinaire à extraire ses nutriments du sol et nous en coupant ces feuilles et en les mettant juste encore fraîches le long des lignes de maïs par exemple, pour prendre seulement un exemple, et bien ça nous permet justement d'avoir des rendements très très élevés et puis ça c'est une plante qu'on a découverte entre guillemets mais dont on s'est rendu compte par la suite que des scientifiques avaient aussi fait des recherches à propos de cette plante et puis 12 études scientifiques ont démontré que cette plante avait systématiquement soit des rendements équivalents à ceux des produits chimiques ou soit carrément supérieurs dans pas mal de cas. Notre but c'est de permettre de créer un accès universel, donc qui ne passe plus par l'argent à l'alimentation et puis on a aussi, en ayant fait la connaissance de médecins traditionnels de la tribu où on se trouve, donc il y a des connaissances millénaires sur les plantes médicinales, on a acquis des connaissances très pointues en médecine traditionnelle qui nous permettent de soigner des maladies vraiment graves sans de nouveau l'usage de l'argent et puis on apprend de nouveau ces techniques gratuitement à toute personne intéressée là-bas. Donc notre idée c'est vraiment de créer un accès qu'on appelle universel nous-mêmes, qu'on appelle universel à l'alimentation ainsi qu'à la médecine. Pour la médecine on en est au début, on n'a pas de médicaments pour tout, mais on a déjà des résultats très prometteurs qui nous permettent justement d'avoir vraiment l'idée de pouvoir aller beaucoup plus loin vers la suite. Moi je suis là pour 7 mois en Suisse, je suis rentré comme j'ai dit il y a 7 jours. Mon idée à partir de maintenant c'est de pouvoir récolter des fonds, de pouvoir créer un soutien ici en Suisse pour notre projet. Jusqu'à maintenant on a fait tout notre travail sur des terres qui ne nous appartiennent pas. Donc on est un peu mis à la merci des incompréhensions de celui qui nous prête ces terres. Donc s'il ne comprend pas bien ce qu'on fait, il suffit qu'il se fâche sur un malentendu et puis on ne va pas pouvoir pérenniser notre projet. Notre idée c'est donc de pouvoir acheter notre propre terrain et puis de pouvoir acheter un terrain suffisant pour pouvoir fonder un centre de recherche en agriculture biologique, de pouvoir fonder un centre de recherche en médecine traditionnelle. Et puis ce qu'on souhaite vraiment apporter en plus c'est des connaissances aussi sur les plantes vivrières mais qui ne sont pas les plantes habituelles en Afrique. Donc les Africains généralement mais surtout au Kenya utilisent des plantes qui viennent d'Amérique du Sud et qui ont été apportées par les colons. Que ce soit le maïs, le haricot, les patates douces, le manioc, c'est tout des plantes vivrières qui ne viennent pas de là-bas et il y a beaucoup beaucoup de plantes qu'on trouve encore dans les forêts, qu'on trouve encore dans les endroits laissés naturels et qui sont extrêmement nutritives et que les gens négligent parce qu'ils pensent que c'est la nourriture des pauvres. Et nous notre travail c'est vraiment de dire non c'est pas la nourriture des pauvres, on va faire des analyses nutritionnistes dans des laboratoires, on fait faire des analyses et puis à partir de ces analyses on peut vraiment certifier que ces plantes sont nutritives, sont même plus nutritives que beaucoup de plantes qu'ils utilisent et puis on les réintroduit petit à petit auprès de la communauté. Sous-titrage ST' 501